On respire un peu mieux ce soir. Il est 17h. Merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, mais c'est moins pire. On voit le ciel. La qualité de l'air s'améliore dans plusieurs villes après un autre matin en fumée, mais le smog risque de revenir rapidement à la charge. Honte de choc à la Sûreté du Québec, un de ses porte-parole arrêté pour des crimes sexuels sur une mineure qu'il aurait commis il y a 35 ans. Vladimir Poutine tente de sauver la face. Le président russe s'adresse à la nation deux jours après la rébellion avortée du groupe Wagner, qui a ébranlé son autorité. Des voleurs qui ne manquent pas de culot. Ils se sont emparés d'une dizaine d'arbres fruitiers qui avaient été plantés pour faire un verger. Au lieu d'acheter des arbres, il faut que j'achète des clôtures, des piquettes, des blocs de béton, des chaînes, puis il faut que j'achète des caméras. Et ce ville fait chaud ici. En fait, beaucoup plus chaud qu'à la normale dans plusieurs États du sud des États-Unis. Des dizaines de millions d'Américains devront endurer des températures ressenties avoisinant les 50 degrés cette semaine. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA 17h. Eh bien, c'est le sujet de conversation depuis deux jours. Le Québec n'avait jamais connu un tel épisode de smog. On se serait cru à Shanghai ou à Mexico tellement la qualité de l'air était médiocre. Et c'est bien sûr une conséquence directe des feux de forêt qui font rage. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui n'ont pas subi les effets du smog dans les dernières heures. On fera le point sur la situation à Québec avec Marie-Pierre. Mais d'abord, Élisabeth, dans le Grand Montréal, on respire un peu mieux. Oui, et d'ailleurs, la vie de smog a été levée au cours de l'après-midi. Et encore à cette heure-ci, la situation qui continue de s'améliorer. Parce que oui, la journée d'hier, c'était exceptionnel pour cette piètre qualité de l'air à Montréal. Et encore aujourd'hui, vous allez le voir sur les images, ce matin, il y avait donc ce ciel légèrement voilé, légère odeur de fumée. Et quand on assiste à ces conditions, bien, ce qu'il faut faire, c'est appliquer les recommandations de la santé publique. Par exemple, d'éviter autant que possible les activités extérieures. Donc, privilégier les activités intérieures, en particulier pour les personnes plus vulnérables. Donc là, heureusement, ce qu'on a vu tout au long de la journée, c'est cette concentration de particules fines dans l'air diminuée. Si bien qu'à cette heure-ci, on se rapproche de plus en plus du niveau habituel pour le Grand Montréal. Oui, heureusement. Des conditions comme on a connues dans les dernières heures, ça chamboule le quotidien de bien du monde. Et d'ailleurs, à Montréal, hier, on le sait, il y a eu fermeture d'installation de plateaux sportifs, piscines, pataux joueurs. Et là, ce qu'on a su, le peu après-midi, c'est que ces lieux étaient à nouveau accessibles. Mais oui, on a posé la question aux gens rencontrés aujourd'hui, à quel point ça a modifié votre quotidien? Écoutez les réponses. On se tient un peu plus à l'intérieur. On n'a pas trop fait de choses dehors. Donc, ça fait un peu poche ce week-end-là quand on veut sortir puis on veut faire des choses entre amis. Mais on s'arrange. Bien, hier, je trouvais que j'avais un inconfort. Enfin, j'ai porté un masque et je le sentais au niveau des yeux, les bronches, tout. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, l'air est irrespirable. Il y a du vent. Donc, beaucoup plus confortable. Je n'aurais pas fait de sport hier. Moi, je n'ai pas jogué hier. Je n'ai pas fait d'activité à l'extérieur. Aujourd'hui? Peut-être fin de journée. J'attendais la fin de la journée. Ce matin, j'avais de l'activité physique, mais à l'intérieur. Elisabeth, ta qualité de l'air a beau s'améliorer, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Non, effectivement, parce qu'il y a toujours ces feux de forêt qui font rage dans plusieurs régions du Québec. Et le directeur national de santé publique l'a dit aujourd'hui, il faut avoir en tête ces recommandations de la santé publique et les appliquer, surveiller les avis, parce qu'avec les feux qui font toujours rage, malheureusement, on pourrait voir à nouveau cette qualité de l'air diminuer dans différentes régions, dont Montréal. Merci beaucoup, Elisabeth. Et on le disait un petit peu plus tôt, Marie-Pierre, la Ville de Québec s'est aussi révélée dans un nuage de pollution, mais l'avis de smog a été élevé aussi en après-midi. Depuis hier, Sophie, la qualité de l'air était mauvaise dans la région. Vous allez voir justement sur ces images prises ce matin de la Ville de Québec, le ciel qui est couvert d'un épais nuage de pollution. Mais vous l'avez dit, la situation s'est améliorée quand même au cours de la journée. On a parlé à des gens dans les rues aujourd'hui. Certains nous disaient que la pollution a affecté quelque peu leur santé, pour d'autres un peu moins. Et le portrait actuel d'Environnement Canada démontre que la qualité de l'air devrait demeurer acceptable pour au moins 24 heures et la situation sera réévaluée ensuite. La période de smog, ça survient au moment où les enfants commencent leurs vacances d'été. Les camps de jour ont été obligés de revoir complètement leur plan. Eh bien, la Ville de Québec a recommandé aux équipes d'animation de camps de jour de limiter les activités extérieures, c'est-à-dire de se mettre en mode journée de pluie pour éviter d'être exposés à la mauvaise qualité de l'air. Du côté des camps de jour, il y a une dizaine de camps de jour qui débutaient leurs activités aujourd'hui. On leur a demandé de mettre en oeuvre leurs plans de pluie, c'est-à-dire de favoriser les activités à l'intérieur pour les jeunes. C'est ça qu'on va suggérer aux animateurs d'aller un peu plus souvent à l'intérieur, prendre peut-être des pauses et tout ça. On a beaucoup de plateaux aussi à l'intérieur de la piscine, les gymnases. Donc, naturellement, dans la journée, ils vont aller à l'intérieur, même sans le smog. C'est certain qu'on conseille aux parents, s'il y a des jeunes qui ont des problèmes de santé importants, peut-être les garder à la maison, ça leur appartient aussi de voir ceux autres comment ils jugent. La qualité de l'air, Sophie, à Québec, qui devra demeurer acceptable selon Environnement Canada jusqu'à au moins demain. Et ensuite, une réévaluation sera faite pour voir où on en somme. Oui, on croise les doigts. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui cause ce smog, mais quand ça se passe loin de chez nous, on ne réalise pas toujours l'ampleur des incendies. Puis vient le moment, comme ça, où on ne peut plus ouvrir les fenêtres ou aller prendre une marche, faire des activités extérieures. Et là, ça nous frappe en plein visage. Et ce n'est pas fini. Au Québec, il y a présentement 79 feux en activité. C'est 1,245,000 hectares qui sont touchés. Pour vous donner une petite idée, là, c'est 25 fois la superficie de l'île de Montréal. Alors, s'il y a un endroit où on est conscient de la gravité de la situation, c'est bien à la Belle-sur-Quay-Villon, dans le nord du Québec, une municipalité évacuée deux fois plus tôt qu'une ces dernières semaines. Et le maire Guy Lafrenière est avec nous. Bonsoir, M. Lafrenière. Bonsoir. Alors, au moins, on prévoit une semaine de pluie. C'est commencé, là, chez vous? Oui, la pluie, elle a commencé à 15 h cet après-midi. On était nerveux jusqu'à ce qu'elle commence. Oui. Là, elle est là. On espère qu'elle va y rester plusieurs jours, là, parce qu'on a vraiment besoin. C'est un beau cadeau du ciel. C'est évidemment trop tôt, là, pour dire quand la vie d'évacuation va être levée chez vous. Oui, c'est trop tôt. On a un short d'une réunion avec la solle-feu. La prévision qui nous annonce la quantité de pluie est bonne. Maintenant, il faut savoir vraiment si c'est ça qu'on va recevoir. Oui. Donc, on fait des calculs demain et mercredi matin. On ne vous dit pas l'achat. On prévoit quoi? Plusieurs dizaines de millimètres, quand même, tout au long de la semaine. C'est ça? Oui, on annonce entre 30 et 40 millimètres. Ça serait très bien. On est prêts à en recevoir jusqu'à 100 chez nous. S'il y en reste à quelque part, on est prêts à en recevoir. Oui. Ces précipitations-là, évidemment, vont venir en aide aux pompiers forestiers qui combattent les flammes dans le secteur. Est-ce que ça pourrait être suffisant pour calmer, contenir à tout le moins les incendies? On pense que oui. La solle-feu pense que oui, mais surtout qu'on va pouvoir partir avec les avions et les hélicoptères. Parce que depuis quatre jours, on ne vole à peu près pas à cause que la fumée est beaucoup trop intense. Avec la pluie, ça va les aider énormément à poursuivre leur travail. Oui. M. Lafrenière, on souffre ici de la mauvaise qualité de l'air. Ça doit être absolument infernal, chez vous, si près des feux. Oui. Je vous dirais que depuis une semaine, c'est très difficile. Moi, j'ai toujours mon masque N95 à l'extérieur. Puis c'est un monsieur qui marche un petit peu, puis là, je ne marche pas du tout. Je reste à l'intérieur des bâtiments. Et le mot d'ordre, c'est ça pour tout le monde. Est-ce que tout le monde répond? J'imagine que vos rues doivent être possiblement vides. Oui. Bien, la ville est vide, donc il n'y a pas beaucoup de piétonces, on pourrait dire. On a 40 citoyens, incluant les pompiers et le service essentiel. Oui. Et vous avez besoin de bénévoles, je pense. Il y a eu un appel. On a demandé des bénévoles pour l'endroit où le refuge, où les gens sont hébergés. Oui. Nos gens sont hébergés à Val-d'Or et puis on a demandé à des gens, parce qu'on a manqué de bénévoles, pour les aider. La population a très bien répondu. Mon responsable là-bas m'a dit un matin qu'il était complet, qu'il était très satisfait de la réponse de nos gens. Ça fait que ça me semble très bien d'aller de ce côté-là. Bon. Parlez-nous de votre morale, M. Lafrenière, et du moral de vos commettants. Oui, bien le moral, il commence à se dire. Il commence un peu, oui. Mais regarde, on n'a pas le choix, il faut rire quand même un petit peu. Mais le pire, ce n'est pas moi. Le pire, c'est mes citoyens. Oui. Et 2100 citoyens qui ne couchent pas chez eux depuis le 2 juin, qui couchent dans des centres d'hébergement, sur des amis, sur de la parenté. Mais c'est depuis le 2 juin qu'on est pris avec ça. Fait que j'imagine que les gens qui ne sont pas chez eux, c'est pas mal, c'est pire que moi. Oui, on en est à 24 jours. Ils doivent avoir hâte de retrouver leur chez eux. Oui, effectivement, parce que ça commence à être très long. Hier, j'ai été rencontrer mes citoyens qui étaient hébergés à Val-d'Or. Ils ont quand même de bonnes morts parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ils ont bien hâte que je les annonce un retour. Ils ont bien hâte que ça arrive. Oui, oui. On a hâte d'entendre ça, nous aussi. Bien, on pense à vous. Bon courage et bon courage à tous vos citoyens, M. Lafrenière. Merci d'avoir été avec nous au TV à 17 h. Merci beaucoup. Bonne soirée. On va aller voir maintenant comment ça se passe sur la Côte-Nord. André, il y a toujours quatre feux qui sont actifs au nord de Baie-Comeau. Oui, voilà, vous le disiez, quatre feux. Il y en a trois qui étaient contenus ou maîtrisés jusqu'à la fin de semaine. Malheureusement, le plus grand d'entre eux a décidé de reprendre de l'expansion. Donc, il était maîtrisé. Il est maintenant hors de contrôle. Il s'agit du feu numéro 283 qui préoccupe particulièrement la Côte-Feu. Il a brûlé jusqu'à présent, imaginez, 11 000 hectares. Il continue d'avancer à une centaine de kilomètres au nord de Baie-Comeau. Il fait partie des sept feux prioritaires auxquels les pompiers forestiers de la Côte-Feu devaient s'attaquer aujourd'hui au cours des prochains jours. La circulation même est interdite du côté du secteur Miquois. C'est à une centaine de kilomètres au nord de Baie-Comeau pour permettre justement aux employés de la Côte-Feu de pouvoir ralentir sa progression. Et tout ça, bien sûr, c'est à cause du temps chaud et sec qu'on a eu au cours des derniers jours. On a perdu le contrôle de ce feu de forêt. On peut entendre la porte-parole de la Côte-Feu, on ne nous en dira plus. C'est un incendie qui était contenu avant le début du week-end. C'est un incendie qui a repris de l'activité. Donc, on a été obligé de le remettre hors contrôle parce qu'il a repris de la place. Pendant le week-end, il a atteint même des secteurs aux abords de la 389. Ce week-end, on avait beaucoup de fumée en plus sur cet incendie-là dans le secteur de la 389 et de Miquois à la même hauteur. Donc, on a eu à travailler au sol. Dès qu'on a été capable de travailler de façon aérienne, on l'a fait également. En terminant, André, Hydro-Québec nous disait la semaine dernière que ces installations n'étaient pas menacées. C'est toujours le cas? Oui, on a fait des travaux de déboisement, entre autres, autour du secteur justement du poste Miquois au cours des derniers jours pour protéger les installations. Du côté de la centrale Manic 3, qui est aussi le même secteur, bien, elle, elle est protégée un peu naturellement, entre autres, parce qu'elle est souterraine et que la rivière lui permet donc d'être dégagée de la forêt aux alentours. On vous rappelle qu'environ 200 personnes qui travaillent présentement sur le fameux feu 283, qui est maintenant hors de contrôle, dont une équipe de pompiers forestiers américains qui se sont déplacés donc sur place pour prêter moins forte à la sopire. Merci beaucoup, André. Maintenant, sur la scène judiciaire, c'est une véritable bombe qui est tombée au palais de justice de Percé. Le sergent Claude Douaron, qui est le porte-parole de la Sûreté du Québec, a été formellement accusé d'agression sexuelle. Peu importe où vous restez au Québec, vous l'avez vu ou entendu dans les dernières années, il était la voix de la SQ lors des événements tragiques à l'Île-Verte ou à Amkoui. C'est un homme qui était aimé, respecté. Voilà qu'on apprend, Simon, que sa présumée victime était âgée de moins de 14 ans au moment des faits. Exactement, Sophie. Les faits reprochés qui seraient survenus à Cloridorme, en Gaspésie, entre mai 1988 et septembre 1988, donc il y a 35 ans. Claude Douaron, porte-parole de la Sûreté du Québec pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madame, a comparu ce matin. Il fait face à trois chefs d'accusation. Agression sexuelle, contact sexuel, incitation à des contacts sexuels sur une personne de moins de 14 ans. Il y a une ordonnance de non-publication qui protège l'identité de la présumée victime dans le dossier. Claude Douaron devra revenir devant le tribunal le 29 septembre prochain. Pour la suite des procédures, on sera à l'étape d'orientation et de déclaration. Selon la juge à la retraite, Nicole Gibault, c'est un dossier qui est délicat. Il y a des précautions qui doivent être prises pour éviter l'apparence de conflits d'intérêts. Donc, c'est un processus judiciaire qui ne fait que commencer. On l'écoute. On aurait des choix à faire. Quel genre de procès on veut aller? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, il est dûment représenté par avocat et la preuve doit être divulguée au complet. C'est ça, là. On parle d'une preuve qui date de plusieurs années. Alors, ça va être important que la défense, parce qu'au Québec et au Canada et partout, on a droit à une défense pleine et entière et la victime doit avoir tout le respect jusqu'à ce qu'un procès évalue ou non l'ensemble de la preuve. Est-ce que la SQ a réagi et quel est son statut maintenant qu'il est accusé? Bien, Sophie, la Sûreté du Québec n'émettra pas de commentaires puisque le processus judiciaire est en cours. On ne veut pas nuire à ce processus. Par contre, on nous indique que Claude Douaron a été relevé de ses fonctions à demi-solde. Il devait prendre sa retraite, d'ailleurs, dans les prochains jours. Claude Douaron est-elle porte-parole la voix de la Sûreté du Québec, ici dans l'Est du Québec, depuis 2012, donc depuis plus de 11 ans maintenant? Merci beaucoup, Simon. On va voir maintenant des images d'un logement insalubre. On vous avait présenté, d'ailleurs, ces images l'été dernier. Très souvent, quand le dossier est étalé sur la place publique, des correctifs sont apportés assez rapidement, mais ce n'est pas toujours le cas. Encore à ce jour, Jasmin, ce logement à Furnham répond toujours à la définition d'un taudis. Effectivement, et on parle de plusieurs logements. En fait, c'est un immeuble à logement et effectivement, les champignons, moisissures, de l'eau sous les planchers, c'est ce qu'on pouvait retrouver il y a presque un an, il y a dix mois à peu près, dans plusieurs logements de ce bloc, de cet immeuble à logement sur la rue Lagu à Furnham. On s'est rendu sur place aujourd'hui et forcé de constater qu'il n'y a aucun travaux de réparation qui ont été entamés, même que sur le plancher du corridor central au rez-de-chaussée ou plutôt au sous-sol, le propriétaire, selon les locataires, qui a cassé tout le plancher, tout le béton et la céramique pour voir si la fuite venait de là et il est reparti sans rien remettre. Donc, ce sont les pompiers qui ont mis des planches de contreplaqué pour que les locataires puissent marcher. Ça, ça fait dix mois de ça et effectivement, bon, les locataires qui ont multiplié les recours devant le tribunal administratif du logement, mais c'est très long et eux, en attendant, bien, ils continuent de vivre dans ces conditions-là. Pourquoi? Bien, parce qu'il n'y a pas d'autre logement pour les loger à ce prix-là. Ça ne s'est pas amélioré, ça s'est même aggravé, je te dirais. C'est de pire en pire, en fait, le mur est s'effrite. On n'a toujours pas de retour du propriétaire. On endure ça, mais on ne devrait pas avoir à l'endurer. Comment vous faites pour endurer ça? J'y tiens tête. Bien, je n'ai pas vraiment le choix, en fait. C'est soit ça ou soit je suis dans la rue. Parce qu'il y a des logements à ce prix-là? Bien, il n'y en a pas. Oui, c'est l'éternel problème. Vous avez parlé au propriétaire et il vous a servi la même réponse que l'année dernière. Ça s'en vient, là, Sophie. Ça s'en vient, là, les travaux. C'est ce qu'il m'avait dit il y a dix mois, au mois d'août 2022. Ça se faisait là et il n'y a pas grand-chose, voire aucun, travaux qui s'est faits. Et là, quand je lui ai parlé encore au téléphone tout à l'heure, il m'a dit qu'il faisait ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, c'est évident. J'ai parlé au maire de Farnham. Lui, il dit qu'on n'a aucune collaboration de la part de ce propriétaire-là. Même que la municipalité pense engager quelqu'un et voter un règlement qui va lui donner plus de dents pour, justement, agir face à ces propriétaires-là. Et du côté de la santé publique de l'Estrie, on nous dit qu'on avait été avisés au mois d'août 2022. On n'a pas eu de nouvelles depuis ce temps-là des locataires. Mais si la demande est faite, on est prêt à faire un suivi. On sent que vous allez faire des petits retours à Farnham cet été. Merci beaucoup, Jasmin. Retour, Chloé. Vous nous parlez d'un vol pour le moins particulier au Lac-Saint-Jean. Oui, Sophie. C'est une dizaine d'arbres fuitiers qui ont été volés sur un terrain à Chambord. Et les propriétaires de ce terrain dénoncent ce geste. Je vous donne plus de détails après la pause. Je lisais un peu d'épité aujourd'hui un rapport montrant que les gens à travers le monde sont moins intéressés par l'actualité, et que plus ils consomment de nouvelles, plus ils deviennent déprimés, mal informés. Ben, reposez-vous cet été et revenez-nous le 21 août. On vous remontra le moral avec de nouvelles éditions de Contexte. Quand votre dos vous fait mal, la vie vous fait mal. La formule à double action de Robax soulage la douleur et relaxe les muscles tendus. Votre dos, comme avant, avec Robax. Les hydropulseurs ne sont pas tous égaux. Waterpik est le chef de vie de confiance et la première marque d'hydropulseurs au monde. Waterpik est éprouvé à clinique pour éliminer jusqu'à 99,8 % de la plaque dentaire sur les zones traitées. Choisissez Waterpik pour un détentrage simple et efficace. À la zone du sommeil brique, nous avons le bon matelas pour vous, garanti. Pendant quatre jours seulement, ces matelas de Springwall sont seulement 299 $ chacun. Et obtenez 40 % de rabais sur ce matelas Beautyrest pour grand lit, seulement 599 $. La zone du sommeil brique, le bon matelas garantie. L'exposition à l'amiante est la première cause de décès liée au travail au Canada. Miskine Avocat est le principal cabinet juridique au Canada dédié aux victimes de mésothélium. Et nous voulons que vous sachiez que vous aviez des options. Appelez Miskine Avocat aujourd'hui. Hé, c'était une bonne idée de laisser nos selles à la maison. Ben oui. Regarde-moi de côté. Bonsoir. Le menu est au centre de la table. Auriez-vous un autre menu? Oui. Notre spéciale du jour. Ben oui. Ben oui. Décrochez sans être déconnecté. Trouvez un forfait mobile adapté à vos besoins. J'ai jamais été un grand fan de route-beer, mais depuis que j'ai découvert la RBF, ma vie a complètement changé. Essayez dès maintenant la RBF. La solution idéale, même pour ceux qui n'aiment pas la route-beer. La RBF, ou route-beer frappé, est un dérivé glacé de la route-beer et convient parfaitement à tout le monde. Les chers parmi, j'ai pas... Après 10 ans d'absence au Québec, je me souviens d'un adieu, l'ultime tournée de Michel Sardou, au Centre-Belle, le 27 octobre. Billets en vente, maintenant. Le Buick & Vision, parfait pour le vrai monde. Les membres Costco admissibles obtiennent une prime de 750 $ sur certains modèles. La crevette nordique du Québec, c'est facile d'en faire tout un plat. On peut la coucher sur un canapé, la plonger dans une trompette, lui raconter des salades, la savourer avec des pâtes. Pas de pâtes, la faire sauter avec des légumes, la marier à un avocat, la mettre dans un vol au vent, et même la croquer toute nue. Recherchez la crevette nordique du Québec chez votre officier ou poissonnier et visitez akip.com pour des recettes. La poudre pour le lavage résolve oxyaction et efficace en eau froide. Incroyablement puissante pour éliminer les tâches et plus efficace que le détergent utilisé seul. Fait disparaître les tâches tenaces avec Résolve. Au Lac-Saint-Jean, un couple qui est propriétaire d'une terre à Chambord s'est fait dérober plusieurs arbres fruitiers. Chloé, évidemment, déplore la situation. Oui, c'est un vol assez surprenant. Donc, une dizaine d'arbres qui ont été volés, des pommiers, des pruniers, des poiriers aussi. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le couple a un projet de verger, d'autocueillette. C'est un projet à long terme, donc qui devrait être prêt dans une dizaine d'années en raison, justement, de la production de ces arbres fruitiers. C'est même leur projet de retraite, en fait. Ça fait déjà trois ans qu'ils travaillent sur ce projet. Et lorsqu'ils se sont rendus sur les terres jeudi, ils étaient complètement découragés, surpris aussi, que des gens se soient rendus sur leurs terres pour voler. Et là, actuellement, il y a de l'inquiétude. Évidemment, ils ne savent pas s'ils vont replanter ces arbres parce qu'ils craignent que ces voleurs reviennent et reproduisent ce geste. On peut les écouter. Ils faisaient savoir qu'il y avait des plants de fruits, là. Ils sont rentrés en véhicule sur le terrain. Ils sont allés se cacher derrière un bosquet d'arbres qu'on garde pour protéger du vent et de tous nos fruitiers. Ils sont parcs, c'est ce qu'on voit. On voit qu'il y a un véhicule qui s'est parqué là. Ils ont pris les arbres qui étaient seulement cachés derrière ce bosquet. À l'école, pour sauver quelques dollars, ils viennent nous autres d'en coûter pas mal plus. C'est nos fins de semaine, nos congés. Les enfants nous aident au travers de tout ça. C'est ça, c'est pas rien qu'un coût financier. Là, Sophie, ce qu'il m'expliquait, c'est que déjà, ils se protégeaient des animaux, des ours, des cheveureux. Mais là, ils devront carrément se protéger des humains. Donc, ajouter un système de caméras pour s'assurer que le terrain est bien surveillé. Et ce n'est pas nécessairement financier. C'est vraiment le fait que c'est un projet à long terme, un projet familial aussi. Donc, vraiment désolant pour ce couple. Merci beaucoup, Chloé. Au revoir. À Québec, maintenant, on est à cinq jours du possible déclenchement d'une grève au réseau de transport de la capitale. Si le syndicat met sa menace à l'exécution, le débrayage surviendrait en plein festival d'été de Québec. Et Dany s'inquiète de plus en plus d'organisations. Ah oui, Sophie. Il y a quand même un blitz de négociations en ce moment. Mais ça piétine. Ça achoppe même, nous disaient le syndicat et la direction aujourd'hui. Et oui, ça inquiète de plus en plus l'organisation du festival d'été de Québec. Et ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on regarde les autobus au cœur de la ville, on voit d'immenses panneaux publicitaires sur lesquels c'est écrit des navettes pour le FEC. Et ça contraste avec les autocollants qui sont juste à côté et qui annoncent finalement une grève bientôt. Le directeur du festival d'été me disait tout à l'heure que c'est à peu près 350 000 festivaliers qui se rendent, oui, en autobus avec le transport en commun au centre-ville pendant l'événement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce pas possible pour l'organisation du festival de mettre en place un service de navettes ou d'autobus pour l'instant? On est préoccupés, c'est normal, pour le bien-être de nos festivaliers qui participent à notre festival. Et on souhaite vraiment que les parties s'entendent. Il faut être conscient que le festival d'été ou son organisation ne peut pas substituer le réseau de transport en commun qui existe actuellement. Ce serait utopique de passer ça. Alors, pour le syndicat, Sophie, on ne s'en cache pas, le festival d'été de Québec, c'est un moyen de négociation. Au niveau du RTC, la présidente, aujourd'hui, mettait de la pression sur le gouvernement à évoquer la loi spéciale, mais pour l'instant, il n'y a pas de plan B. Il n'y aura pas de service minimum. S'il y a grève? S'il y a grève, bien évidemment, mais comme je vous dis, notre but, ce n'est pas de se rendre jusqu'à ce point. Le droit de grève, c'est un droit qui est légal. Vous savez, donc, on n'a pas l'intention d'être des briseurs de grève non plus. Alors, voilà. Donc, il y a vraiment, là, les dernières... les prochaines heures sont cruciales. Alors, ils sont à la table de négociation. On espère que ça va se régler avant la fin de semaine. Absolument. Merci beaucoup, Dani. Au revoir. Deux jours après la rébellion avortée en Russie, Vladimir Poutine a tenté aujourd'hui de montrer qu'il est toujours en contrôle de la situation. On en parle au retour avec Guillaume Lavoie de la chaire Raoul Dandurand. Le sous-titrage de ce segment d'émission vous est présenté par Exportation et Développement Canada. Découvrez l'impact de l'exportation. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous verrez. Le nouveau Rinse Clean, une nouvelle tournure au nettoyage. Ville et d'A, on se sent bien quand on est bien chez soi. Même note de sauce avec des frites et du fromage en grain. Fait que c'est exactement la même poutine? Oui. Mais celle-là donne des points de récompense avec chaque commande. Je comprends plus rien. On recommence. Oh. Oui, oui, vas-y. À gauche. Quelle gauche? Non, on a la même gauche. Avec votre déménagement qui approche, vous avez déjà assez de soucis. Alors si vous ne l'aimez plus, pourquoi le déménager? Partez en neuf avec Bric et faites-le livrer à votre nouvelle demeure gratuitement avec la garantie des plus bas prix sur les dernières tendances. Chez Bric, plus d'économie pour votre déménagement. Laissez vos soucis derrière vous. Cinq bonnes raisons de passer chez PFK cette semaine. Lundi, super croque. Mardi, sandwich à base de plantes. Mercredi, zinger. Jeudi, twister. Vendredi, deux mini-sandwichs. Cinq sandwichs du jour, cinq jours, cinq dollars. Les gélulas Action Rapide Tylenol sont scientifiquement conçues pour libérer rapidement le médicament et soulager efficacement la douleur. Tylenol. Action rapide. Soulagement rapide. Les alertes de prix, j'adore ça. Ça me permet de trouver la bonne affaire au bon moment. Avec la fonctionnalité d'alerte, je vais être certaine de ne pas manquer une aubaine. Oh, excusez-moi, j'ai eu de 120 alertes. Bien, ça, c'est une bonne affaire. Quand votre dos vous fait mal, la vie vous fait mal. La formule à double action de Robax soulage la douleur et relaxe les muscles tendus. Votre dos, comme avant, avec Robax. La nouvelle saison du Train de Charlevoix est commencée et nous avons plusieurs belles nouveautés. Forfait, train, bergement, tout inclus à Québec, Bé-Saint-Paul, La Malbaie, des petites balades, traversées de Charlevoix et découvertes de Bé-Saint-Paul. Venez voir notre magnifique chemin de fer. Détail à train-de-charlevoix.com. Au Résidence-Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5, répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie, garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter. La place au Soleil. Soleil, Soleil. 1-800-363-0663. Deux jours après la rébellion avortée en Russie, le président Vladimir Poutine s'est adressé à la Nation ce soir. Andy, l'homme fort du Kremlin se félicite d'avoir évité un bain de sang entre son armée et le groupe de mercenaires de Wagner. Exactement, Sophie. Ça a été, disons, une très courte adresse télévisée à la Nation qu'a faite tout à l'heure celui que vous voyez à l'écran, le président russe Vladimir Poutine, effectivement. Et pas question, Sophie, de dire que c'est en quelque sorte un échec pour lui, alors qu'aux yeux de bien et des dirigeants occidentaux aux yeux de bien des experts, c'est un Vladimir Poutine qui sort affaibli de ce qui s'est passé en fin de semaine. Il a remercié, résumé rapide de sa courte adresse télévisée à la Nation. Il a remercié, je reprends ces mots, les Russes, pour leur patriotisme, leur résilience, à parler d'unité aussi. Et il a proposé au groupe paramilitaire Wagner, dont vous entendez parler beaucoup depuis en fin de semaine, d'intégrer les rangs de l'armée, donc les grands de l'armée russe, dites régulières. On va entendre un extrait, justement, du discours de Vladimir Poutine. Alors, un peu plus tôt, le chef du groupe Wagner a brisé le silence après sa tentative d'insurrection. Exact. Et ça s'est fait de son côté par un message audio, Sophie, un message audio d'environ 11 minutes, celui que vous voyez, donc Evgeny Prigogine, grand patron de ce groupe paramilitaire Wagner. Il a dit plusieurs choses de son côté, que l'objectif était de sauver le groupe qu'il dirige et non pas de renverser le pouvoir, de renverser la présidence russe, en l'occurrence, Vladimir Poutine. Il a insisté aussi sur la facilité, et ça, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, la facilité, disons, avec laquelle Wagner a réussi à se diriger vers la Russie sans rencontrer des défis importants, sans vraiment, sans grande résistance, et donc que l'objectif du groupe qu'il représente était de se rendre en Russie pour manifester certains désaccords et non pas de renverser le gouvernement. Alors, les deux ont parlé aujourd'hui, ça commençait avec M. Prigogine, que vous voyez présentement, et ensuite Vladimir Poutine. On espère que votre russe est au point, parce qu'on n'avait pas malheureusement les bandeaux, mais essentiellement, M. Proutin qui a dit que dès le début des événements, des mesures ont été prises sur mes instructions directes afin d'éviter une grande effusion de sang. Merci beaucoup, Andy. On va voir maintenant de quel oeil notre ami Guillaume Lavoie de la chère Raoul Dandurand voit cet épisode assez troublant de la guerre en Ukraine. Merci d'être avec nous au TVR 17h, Guillaume. Bonjour, Sophie. Assez surréaliste, ce qui s'est passé en fin de semaine. Avant d'en venir à cette sortie de Poutine il y a quelques heures, selon votre analyse, qu'est-ce qu'il voulait ultimement, le chef du groupe Wagner? Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette mutinerie ratée? C'est une guerre de pouvoir, mais bizarrement qui n'a rien à voir avec le contrôle de la Russie elle-même. Il faut savoir, et c'est tout le problème russe de la bataille en Ukraine, vous avez d'un côté l'armée privée du groupe Wagner et de l'autre côté l'armée régulière. Et là, les deux disent, et ça fait un certain sens, il devrait y avoir un commandement unifié, il devrait y avoir quelqu'un qui décide à qui vont les munitions, l'approvisionnement, les priorités militaires. Et les deux répondent, moi, le général en chef de l'armée régulière russe et Prigogine de Wagner. Et ici, Prigogine voyait bien le tapis lui glisser en dessous des pieds et a fait un geste qui est probablement de l'ordre presque du désespoir ou de la dernière mesure et ça va lui coûter très cher parce qu'au-delà de tout ce que Vladimir Poutine a pu promettre, lorsque vous allez dans une confrontation directe avec le chef du groupe mafieux, parce que c'est véritablement un État mafieux, la Russie de Vladimir Poutine, mais si vous ne gagnez pas, vous êtes sur du temps emprunté. Oui, et cette guerre de pouvoir entre Prigogine et le ministre de la Défense, l'impact sur le socle sur lequel repose le maître du Kremlin, on dit qu'il y a clairement des fissures au sommet. Et c'est là tout l'enjeu parce que qu'il y ait de véritables fissures ou des fissures perçues, la faiblesse, c'est une question de perception face aux envieux à l'interne, face aux leaders, au président américain, aux leaders de l'OTAN, face à l'Ukraine. Alors, s'il fallait qu'on laisse penser qu'on n'est pas aussi puissant que les autres le pensaient hier, on encourage d'autres rébellions du genre. Et c'est pour ça qu'on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'une fois que la poussière est retombée et qu'on ait fait croire à tout le monde qu'on ait sauvé le bain de sang et la suite des choses, probablement que Vladimir Poutine va s'assurer qu'il y ait des représailles pour que le message soit très bien compris, qu'on ne peut pas le défier parce qu'à date, les oligarques qui ont tenté de défier Vladimir Poutine et de manière plus subtile que ce qu'on a vu, ont tous péri dans des accidents bizarres où ils ont perdu la vie ou la fortune. Alors, voilà un peu ce qui va probablement arriver à l'entourage de tous ceux qui auraient pu tremper de près ou de loin là-dedans avec Prigogine en tête de liste. La suite qui promet de beaux règlements de comptes, si on vous comprend bien. Oui, et ça se pourrait que ce soit... Vous savez, aller se cacher au Bélarus, ce n'est pas exactement un pays étranger. C'est une extension du pouvoir de Vladimir Poutine. C'est un État satellite. Alors, si j'étais Prigogine, je ferais goûter ma nourriture longtemps, longtemps. Je me tiendrais loin des fenêtres, possiblement. Quel est l'avenir de son groupe sur le terrain? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il va être complètement désintégré? Le président Poutine a dit les soldats qui veulent continuer, bien, entrer dans le ministère. Les autres, allez-vous-en presque en exil. Et le groupe Wagner, c'est aussi une armée privée, mais c'est aussi presque une organisation mafieuse qui possède des intérêts financiers et autres. On peut imaginer que tous les canaux d'approvisionnement financiers vont être coupés rapidement. Alors, ça aussi, c'est sur du temps enfronté. Le groupe qui connaissait des succès dans cette guerre en Ukraine. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce sont des soldats bien entraînés. Souvent, ce sont des soldats, des anciens prisonniers particulièrement violents à qui on promène la liberté une fois un certain service. Le groupe Wagner est intervenu dans de nombreux pays, du Venezuela à la République centrale africaine et ailleurs. C'est véritablement le bras privé de l'entreprise mafieuse Poutine. Mais à un moment donné, il a fini par se rebeller et là, il va en payer le prix. Oui. On ne va pas tomber entre leurs mains. Mais c'est sûrement le début de l'histoire, Guillaume Lavoie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mon plaisir. Au revoir. Retour, Christine. Est-ce qu'une mauvaise qualité de l'air pourrait empêcher la tenue de grands événements touristiques à Montréal? Comme les Grands Feux Loto-Québec ou encore le Festival international de jazz de Montréal, les deux doivent commencer ce jeudi et la question se pose. J'ai demandé justement aux organisations en question. On en parle dans quelques minutes. 350e de Terrebonne. Du 19 juillet au 26 août, assistez au spectacle aquatique multimédia de l'été, AVA, Terrebonne au fil de l'eau. Vous serez plongé au coeur d'une expérience palpitante. Terrebonne, 350 ans est toujours festive. ÉconoPlus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50%. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça, ÉconoPlus. J'ai pris un dulco like soft juice et maintenant je fais mon numéro de bien relax. Je me sens bien bébé. Max? Chante? Non. Je me sens juste soulagé. Oh oui. La série Subway. 14 nouveaux sandwichs créés par des chefs. Votre Subway a tout été repensé. Ben voyons donc. Ouais, vraiment. Brisket barbecue. Ben non. Oh ouais. Un supremo super garni. Ouais. Mandarela et pesto. Qu'une personne soit de l'autre côté de la pièce, vienne de l'autre côté de la ville ou de la rue, vous pouvez faire en sorte qu'elle se sente comme à la maison. Fritz. Le goût du partage. Ah! Oh my God! Ne laissez pas les allergènes atmosphériques vous effrayer. Aérius soulage rapidement 15 de vos pires symptômes d'allergie pour que vous puissiez de nouveau profiter de l'air frais. Aérius. 350e de Terrebonne. Du 19 juillet au 26 août, assistez au spectacle aquatique multimédia de l'été, Ava, Terrebonne au fil de l'eau. Vous serez plongé au cœur d'une expérience palpitante. Terrebonne. 350 ans et toujours festive. Sous-titrage ST' 501 Internet sans traceur sans fichier malveillant Zen Soyez plus cyber-zen Obtenez NordVPN Au Résidence Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5 répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez-nous visiter. La place au soleil, 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 soleil. 1-800-363-0663. Beaucoup de choses à dire en météo. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Sophie. D'abord, il y a eu des alertes de tornades. Absolument. Oui, nuages en forme d'entonnoir, nuages, nuages, voyons, alertes de tornades, effectivement, aujourd'hui. Et on a vraiment le privilège d'avoir avec nous Jean-Philippe Bégin, porte-parole d'Environnement Canada. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. Alors, qu'en est-il de cette alerte de tornades dans la région de Gatineau, là, à Ottawa, et également le nuage en forme d'entonnoir dans la région de Mirabel? Est-ce que ça a touché terre? Y a-t-il eu des dégâts? Bien, pour ce qui est de l'alerte de tornades, elle est toujours en vigueur dans le coin de Papineauville. Les orages les plus violents se dirigent vers le lac Simon. Donc, c'est vraiment les secteurs les plus chauds. On a aussi, bon, des orages violents à surveiller au nord de Montréal qui se dirigent vers la Nadière. Donc, c'est vraiment pour ces secteurs-là en particulier. Dans les prochaines minutes, c'est très important. Si vous entendez le tonnerre, c'est très important d'aller se mettre à l'abri parce que le danger est imminent et c'est des orages qui ont le potentiel d'être violents. On peut aussi avoir, bon, de la grêle jusqu'à un centimètre. C'est ce qui a été rapporté à l'aéroport de Gatineau. On a aussi un nuage en entonnoir de rapporté à Mirabel également. Donc, on voit le genre. Donc, c'est à prendre au sérieux tout ça. Est-ce que ça va s'estomper avec le coucher du soleil jusqu'à 21h ou pas vraiment? Oui, c'est ce qu'on anticipe. Mais ça laisse quand même quelques heures d'activité devant nous. D'autres cellules pourraient quand même se former. Donc, on invite la population à surveiller les prochaines alertes qu'on pourrait émettre dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Mais c'est vrai que le tout va se calmer après le coucher du soleil. Mais on pourrait quand même avoir des orages plus tard ce soir, cette nuit aussi. Jean-Philippe, qu'en est-il de la qualité de l'air à venir? Donc, on sait qu'avec la pluie, ça va faire du bien. Mais pour les prochains jours, et là, je voudrais vraiment qu'on se concentre sur le sud-ouest et le centre du Québec. Je le sais que dans la région de la Bitibi, du Témiscamingue, vers Chibougamau et vers le nord, ça va rester encore une qualité d'air affectée. Mais pour les autres secteurs? Pour le sud du Québec, la qualité de l'air s'est améliorée grandement dans les dernières heures. On s'attend à ce qu'elle reste bonne pour au moins 24-36 heures. Par la suite, il va falloir revoir nos prochaines modélisations parce que, bon, la pluie qu'on va recevoir là où il y a beaucoup de feu, ça va venir changer la donne finalement. C'est sûr que ça va aider, mais il va falloir avoir accès à des prochaines modélisations. Donc, ça va être une prévision de très court terme. Donc, on va être correct pour la qualité de l'air sur le sud du Québec demain, sans problème. Par la suite, il va falloir s'en reparler. Jean-Philippe, merci infiniment d'avoir pris le temps avec nous. Au plaisir. Au revoir. On regarde tout de suite en détail quand même ce que ça va donner. Il y a un système qui fait du surplace, celui qui nous donne de la pluie. Vous allez constater ce que ça va donner. Regardez, là, un peu partout au Québec, ça revient, ça repart et ça reste comme ça pour au moins les 72 prochaines heures. Donc, en après-midi, vous allez voir les points rouges qui réapparaissent tranquillement, pas vite. Donc, il y aura encore des risques d'orage demain en après-midi. On va suivre ça de très, très près, mais on surveille également les alertes de tornades. Donc, regardez, selon les secteurs, averses et orages sur presque tous les secteurs, à l'exception de l'est du Québec, où c'est beaucoup plus calme. Mais quand même, on prévoit de bonnes accumulations de pluie. Ce n'est qu'un début. Je vous dirais qu'au total, on va avoir entre 30 et 70 mm jusqu'à mercredi. Alors, on va surveiller ça également. Ça remonte vers le nord. Chez Bougamau, également, on aura de la pluie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le Bel-sur-Quévillon, ça reste encore très sec pour la portion est du Québec. Et à long terme, vous voyez, pour l'instant, jusqu'à jeudi, on devrait avoir des précipitations sur le sud-ouest du Québec. Et pour le centre de la province, également, on prévoit des nuages, des orages, également, de la pluie, au moins jusqu'à jeudi. Puis, quelle bienvenue. Merci beaucoup. Oui, absolument. On ne s'en plaindra pas. Oui, à tantôt. On parle beaucoup de mauvaise qualité de l'air depuis quelques jours. Christine, les grands feux, l'Auto-Québec et le Festival international de jazz de Montréal, ça commence jeudi. Est-ce que ces événements pourront avoir lieu? Bien, la question se pose toujours, Sophie, on vient d'entendre selon Environnement Canada qu'il est difficile de prévoir si la qualité de l'air sera effectivement bonne rendue à mercredi ou jeudi sur la métropole. Donc, ce sera à surveiller puisque dans les 24 dernières heures, la Ville de Montréal avait empêché les activités culturelles extérieures. C'était jusqu'à midi aujourd'hui. Ensuite, ça a repris avec la qualité de l'air qui s'est améliorée. Mais est-ce qu'elle pourrait suspendre de nouveau ses activités? Ça, on le verra dans les prochains jours. Pour le Festival international de jazz de Montréal qui commence jeudi et qui, on doit dire, attire grandement des gens d'ici, mais des touristes aussi. Ce qu'on m'a répondu aujourd'hui, c'est que la situation est changeante, la qualité de l'air s'est améliorée et on m'a écrit « Nous suivrons l'évolution de la situation et travaillerons de concert avec les autorités compétentes ». Parlons maintenant de l'international des feux Loto-Québec à la Ronde. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la SOP-FEU qui a le pouvoir d'empêcher les feux d'artifice ici dans la métropole, c'est plutôt la Ville de Montréal. Donc, à la Ronde, on m'a répondu par courriel qu'on est sensible, oui, aux préoccupations en lien avec les feux d'artifice, notamment l'impact environnemental. Et on m'a aussi écrit « Nous évaluons la situation avec la Ville de Montréal et attendons les directives de la santé publique à savoir si notre premier spectacle pyromusical de ce jeudi pourra avoir lieu ». Donc, pas de confirmation, hors de tout doute, Sophie, qu'effectivement, l'international des feux Loto-Québec aura lieu. Juste jour après jour. Merci beaucoup, Christine. Plaisir. Ici Véronique Loseur, à Montréal. Méta va bloquer l'accès aux nouvelles Canadiennes sur Facebook et Instagram. C'est sûr que ça va affecter un petit peu l'information qu'on va recevoir. C'est sûr que moi, je ne suis pas pour ça certainement. Est-ce que les gouvernements et les citoyens devraient boycotter Facebook? Je vous en parle un peu plus tard dans le bulletin. Pavtex, un nouveau produit de la gamme Texnov. Pour des entrées pavées éclatantes, belles comme au premier jour. Pavtex, un produit acrylique texturé qui colle aux surfaces existantes pour en refaire la beauté. Des produits fabriqués ici pour les conditions d'ici. Texnov. Vous avez déjà payé pour la peinture, pour la pizza... Hé, y a-tu de la Hawaiian? Puis pour la gaffe de mon oncle Denis. Oups! Ben, c'est à notre tour de payer. Pendant la promo du déménagement, Tanguay paie les deux taxes sur les articles de mobilier et de déco fabriqués ici. Au lieu de forcer votre beau-frère à vous prêter son pick-up, puis de forcer votre père à forcer sous le vieux frigo... Attends! Attends, attends! Minute, minute! Laissez-nous forcer à votre place. Parce que chez Tanguay, la livraison est gratuite. Et présentement, on paie les deux taxes sur les électros de même marque. Papa? Hum? C'est comment, l'océan? Est-ce qu'il y a des animaux qui vivent dans l'eau? Est-ce que l'océan est chaud? Oui. L'eau prend très chaude. Vous méritez de vivre des journées inoubliables. Nous sommes là pour vous aider à les créer. À tous ceux et celles qui comptent sur notre savoir-faire, comme Alex, qui a demandé à Janine de chez Home Hardware comment construire un espace pour travailler ou pas. Ou Pascal, qui s'est tourné vers Josh pour créer une plate-bande digne d'une pub télé. Ou Eric et Sacha, qui se sont fiés à Julie pour repenser leurs cours comme des gens de plein air. Complétez vos projets grâce à l'expertise de milliers de propriétaires et membres de notre équipe. Les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Savoir faire. En ce moment, Raymond transmet son savoir et ses précieux conseils. Avec son vaste choix de produits, Texnov protège vos espaces. Choisir Texnov, c'est des résultats optimaux pendant des années. Des produits fabriqués ici pour les conditions d'ici. Texnov. Vous avez déjà payé pour la peinture, pour la pizza... Hé, y'a-tu de la Hawaiian? Pis pour la gaffe de mon oncle Denis. Oups! Ben, c'est à notre tour de payer. Pendant la promo du déménagement, Tanguay paye les deux taxes sur les articles de mobilier et de déco fabriqués ici. Au lieu de forcer votre beau-frère à vous prêter son pick-up, pis de forcer votre père à forcer sur le vieux frigo... Attends! 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 Minute! Minute! Laissez-nous forcer à votre place. Parce que chez Tanguay, la livraison est gratuite. Et présentement, on paye les deux taxes sur les électros Il y a une nouvelle poutine chez McDo. C'est nouveau! Quoi? Une nouvelle poutine? La poutine bœuf et oignons croustillants. C'est excellent! Tu peux faire des oignons dans ma poutine? Ça, c'est une bonne idée! Faites avec des frites dorées, notre savoureuse sauce à poutine et du bon fromage en graines chez nous. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. Mais dépêchez-vous! Je pourrais tuer les lignes! La poutine bœuf et oignons croustillants. Tellement bonne qu'on aurait dû y penser avant. Les troubles de la fin de semaine en Russie continuent d'avoir des échos dans toutes les grandes capitales, notamment Washington. J'y joins d'ailleurs mon collègue Richard Latendresse. À la Maison-Blanche, le président Biden est informé sans arrêt des développements sur le terrain. Il partage tout ça avec les dirigeants alliés, Richard. Et on insiste, Sophie, pour dire que toute l'information qu'on possède, et elle est parcellaire, on la partage avec les alliés. C'est important. Mais c'est intéressant de voir de quelle façon la Maison-Blanche échelle de gérer cette crise. Moi, j'y vois de la prudence et de l'impatience, Sophie. C'était intéressant parce que je me trouvais dans... Vous savez, tout ce que connaît Vladimir Poutine ces temps-ci, en général, à la Maison-Blanche, on devrait s'en réjouir dans une certaine mesure tous ces troubles de la fin de semaine. Mais je me trouvais dans l'East Room de la Maison-Blanche parce que le président Biden, aujourd'hui, devait prononcer un discours. Il en a prononcé un pour vanter l'accès élargi à Internet que son administration a permis au cours des derniers mois. Mais il a occupé les deux premières minutes de son discours avec un long commentaire sur la situation en Russie, insistant encore une fois, comme je le disais au départ, sur la volonté de coordonner la réponse, la position qu'on va adopter entre alliés par rapport à ce qui se passe du côté de la Russie. D'où cet appel, d'ailleurs, en fin de journée hier à Justin Trudeau. Il avait parlé précédemment au premier ministre britannique, au président français et au chancelier allemand. Il y a un élément fondamental, Sophie, dans la réponse de la Maison-Blanche, dans le message qu'on tient à transmettre. On, c'est-à-dire nous, les Occidentaux, n'avons rien à voir dans tout ça. Je vous disais, Sophie, prudence et impatience. Prudence parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va exactement avec cette crise-là et impatience parce qu'on ne sait pas non plus quelle sera la façon dont l'Ukraine va bénéficier, va jouir de cette crise-là du côté de la Russie. Alors, du coup, on insiste sur le soutien inébranlable des alliés. D'ailleurs, dès demain, Sophie, il devrait y avoir l'annonce d'un demi-milliard d'aides militaires supplémentaires aux Ukrainiens. Bon, d'autre part, Richard, l'été commence à peine, mais déjà des dizaines de millions d'Américains vont connaître des chaleurs extrêmes. Très, très intenses. On ne peut pas minimiser ce qui s'en vient, Sophie. Propice à des tempêtes, des tornades, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous montre ces images. C'est survenu au cours de la fin de semaine. Regardez toute la dévastation du côté de l'Indiana en fin de semaine, mais en réalité, pendant qu'on voit ces images-là, c'est tout un banc d'État dans le sud du pays, de l'Arizona à l'Alabama, qui va se retrouver sous cette chaleur intense. On parle d'à peu près 40 millions de personnes, Sophie. Ils vont aller de 43 à 45 à 50 degrés Celsius comme température ressentie. Les tempêtes qui pourraient monter le long de la côte est des États-Unis jusqu'à New York. D'ailleurs, Washington est concerné. Et là, ce sont 90 millions de personnes qui pourraient se retrouver sous la menace de tempêtes violentes. Et puis, parlant de tempêtes violentes, Sophie, regardez quand même ces images-là. C'est survenu il y a 10 jours, mais on les voit maintenant distribuées sur les médias sociaux. C'est une tempête soudaine et vraiment très intense qui a frappé un bateau de croisière de la compagnie Royal Caribbean. Vous voyez, on voit les objets voler dans tous les sens. Il y a une chaise longue qui va s'abattre sur une poussette. Par chance, la personne, l'adulte, tenait l'enfant dans ses bras. Mais ça s'est poursuivi comme ça pendant une dizaine de minutes, Sophie. Vous avez imaginé la terreur alors que le bateau n'avait pas encore quitté port à Cap Canaveral. Bon, ça s'est calmé par la suite. On nous dit qu'il n'y a que des blessés légers, mais c'est quand même une façon très mouvementée de commencer une croisière qui devrait être de tout repos. Oui, la croisière qui ne s'amuse plus du tout. Merci beaucoup, Richard. Non, vous avez raison. Au revoir. Au revoir. Une ex-employée du pénitencier de Donnacana attend maintenant depuis plus de deux ans le salaire de vacances qui lui est dû. Une autre victime du système de paye phénix du gouvernement fédéral dont on vous raconte l'histoire un peu plus tard. J'adore faire des économies. Je ne cherche pas les soldes, mais quand j'en trouve, ça me fait du bien. Consultez vos offres exclusives Inspire. Mon neveu s'amuse comme un fou avec sa nouvelle équipe. Il faut que je lui raconte l'histoire de Philippe, son arrière-grand-père. Grâce à Ancestry, on a découvert qu'il jouait dans trois équipes et qu'il avait même décroché une bourse. Familiarisez-vous avec l'histoire de votre famille sur Ancestry.ca. Victime d'un accident? L'équipe d'avocats et de représentants d'Accident Solutions s'occupe de votre dossier auprès de la CNESST, SAAQ, ainsi que votre assureur et validité. Consultation gratuite. AccidentSolutions.ca, la solution. Métro voulait offrir à ses clients le meilleur, le plus généreux et ça a donné moi. Tout le monde tripe sur moi, comme eux. En fait, on cherche le paprika. Rangez quatre. Vous penserez à moi. Métro et moi deviennent moi encore plus généreux. La nouvelle révélation du Québec, je vous le dis, ça va être moi. D'ailleurs, vous trouvez pas qu'il me manque de publicité de moi ici? Non, non, c'est parce que tout le monde capote sur moi. Même moi, je capote sur moi. Moi, le programme de récompense de Jean Coutu qui m'en donne plus. Avez-vous demandé à votre médecin à propos de Ribelsus? En fait, je vois mon médecin plus tard dans la journée. Avez-vous dit Ribelsus? Je prends Ribelsus. Saviez-vous que c'était un comprimé? Ribelsus. Pour en savoir plus, consultez ribelsus.ca. Juste à temps pour votre déménagement pendant quatre jours seulement chez Bric. Économisez 300 $ sur ce sofa inclinable en genie, il est seulement 999 $. Et économisez 300 $ sur cet élégant ensemble de salles à manger de cinq pièces, il est seulement 799 $. Chez Bric, plus d'économie pour vous. Attends un petit peu que j'essaye de me souvenir... Qu'est-ce que j'ai bu? Charbonnet... Chardonnay? Consultez votre historique d'achat Inspire. Imagine quand papa était petit. Il n'avait même pas Starclay pour lui dire comment bien se trossaient les dents. Il était probablement obligé de se souvenir des commandes de tout le monde par cœur. Il ne pouvait pas regarder le golf dans la cour arrière. Et imagine recevoir du petit change comme argent de poche. Imaginez ce que ça sera quand vous aurez mon âge. La crevette nordique du Québec, c'est facile d'en faire tout un plat. On peut la coucher sur un canapé, la plonger dans une trompette, lui raconter des salades, la savourer avec des pâtes, pas de pâtes, la faire sauter avec des légumes, la marier à un avocat, la mettre dans un vol au vent et même la croquette toute nue. Recherchez la crevette nordique du Québec chez votre officier ou poissonnier et visitez akipu.com pour des recettes. Soirée de remise de trophées dans la Ligue nationale de hockey. Ça se déroule à Nashville et Renaud Lavoie est dans la capitale du Tennessee. Renaud, qu'est-ce qu'on doit surveiller lors de la cérémonie? C'est très certainement ce qui se passe avec Patrice Bergeron qui pourrait remporter un autre trophée. Celle qui est remise au meilleur attaquant de la Ligue nationale mais qui joue, comme on dit, sur 200 pieds. Donc, le meilleur attaquant défensif, Patrice Bergeron qui a connu honnêtement une très grande saison. Il ne sera pas ici à Nashville parce que sa conjointe devrait accoucher Sophie au cours des prochains jours. Mais ceci étant dit, ce serait vraiment toute une prouesse encore de sa part. Christopher Letant est aussi en nomination pour le trophée Masterton. Ça, c'est un trophée qui est important, Sophie. Carrie Price l'a remporté il y a quelques années. Pourquoi c'est un trophée important? C'est parce que c'est remis au joueur qui, si vous voulez, est le plus engagé dans son sport pour l'amour de son sport d'une certaine façon. On sait que Christopher Letant a vécu une saison difficile sur le plan physique en raison d'un AVC. et aussi sur le plan personnel alors que malheureusement son père est décédé cet hiver, Sophie. Mais Christopher qui a continué de jouer malgré tout, qui avait besoin justement de passer du temps sur la patinoire, alors c'est probablement lui aussi qui devrait remporter ce trophée. Évidemment qu'on surveille les grands joueurs de la Ligue nationale. Conor McDavid qui devrait remporter le trophée Art, donc remis par les journalistes pour le joueur par excellence dans la Ligue nationale de hockey, devrait aussi remporter le trophée Ted Lindsay. C'est, si vous voulez, l'équivalent, sauf que cette fois ce sont les joueurs de la Ligue nationale qui votent pour ce trophée, Sophie. Donc ça commence à 19h30 sur les ondes de TVA Sports. Ça risque d'être une cérémonie très animée. Sûrement. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Sophie. Dans deux minutes, on vous emmène à l'aéroport Montréal-Trudeau. De nombreux vols ont été soit retardés, soit annulés aujourd'hui des voyageurs malchanceux et ont trouvé la journée longue à tout de suite. Vivez une expérience de tourisme vert au centre du Québec. Du jardin à l'assiette, le Manoir du Lac William innove en tourisme durable. Voyez comment en profiter sur manoirdulac.com. J'ai juste demandé. J'ai demandé. Nous, on a demandé. Est-ce qu'Ozampic vous convient? Demandez à votre médecin. Juste à temps pour votre déménagement pendant quatre jours seulement chez Bric. Économisez 300 $ sur ce sofa inclinable en chenille. Il est seulement 999 $. Et économisez 300 $ sur cette élégante ensemble de salles à manger de cinq pièces. Il est seulement 799 $. chez Bric. Plus d'économie pour vous. Nous sommes toujours en mouvement pour aller chercher ceci ou pour gérer ça. Nous arrivons à des destinations de la vie et partout autour du monde. Parfois, c'est beau. Parfois, c'est un flou. Mais parce que la vie ne s'arrête jamais, vous avez besoin d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance pour vous accompagner. Peu importe où l'avenir vous mène. Enterprise. Pour les vies en mouvement. Vous vivez un problème d'audition? L'intelligence artificielle est capable d'optimiser les aides auditives afin de mieux entendre. Ces appareils de haute technologie connectent directement votre téléviseur et votre téléphone à vos oreilles. Ces micro-ordinateurs améliorent grandement la qualité de votre audition en s'ajustant d'eux-mêmes lorsque vous changez d'environnement sonore afin de réduire les bruits trop agressants. Prenez rendez-vous pour un dépistage auditif sans frais sur groupeforge.com Ça va changer votre vie. Combinez vos plaisirs au Manoir du Lac William et ajoutez une promenade à cheval au domaine Fraser. Courez la chance de gagner des vacances pour la famille et pour votre chien. Participez sur manoirdulac.com L'épisode de Smog est terminé mais ce ne sera sûrement pas le dernier. Pour moi, l'air est respirable. Il y a du vent. La qualité de l'air s'est nettement améliorée dans les dernières heures mais le répit pourrait être de courte durée. Un leader autoritaire ébranlé, Vladimir Poutine assure que la Russie est plus unique que jamais après la rébellion avortée du groupe Wagner. Le système phénix fait encore des siennes. Cet ex-fonctionnaire attend depuis deux ans les 6000 $ qui lui sont dus. Avec cet argent-là, moi, je voudrais faire des choses, profiter de mes retraités. mais là, je bris. À 75 ans, elle est la référence en jeux vidéo usagés. On vous présente une commerçante de Trois-Rivières qui ne veut rien savoir de la retraite. Seule à la maison, c'est pas vivable. Fait que pour moi, c'est ma planche de salut. Rebonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA 18h. La qualité de l'air s'est grandement améliorée aujourd'hui, particulièrement à Montréal. Hier, la métropole a tout de même trôné au sommet des villes les plus polluées au monde. Élisabeth, ce soir, Montréal est 77e et la qualité de l'air est revenue à un seuil acceptable. Et malgré tout, Sophie, il faudra rester à l'affût des avis et des recommandations de la santé publique parce que, comme l'a rappelé aujourd'hui, le directeur national de santé publique, avec ses feux de forêt qui font toujours rage, on pourrait voir à nouveau la concentration de particules fines augmenter et ainsi la qualité de l'air se détériorer. Un ciel voilé et une légère odeur de fumée. Pour une deuxième journée consécutive, la qualité de l'air laissait encore à désirer lundi matin à Montréal ainsi qu'à Québec. C'est mieux qu'hier. Hier, l'odeur, puis hier, on la rend...